... Il n'y a pas d'école de commerce réellement à Perpignan parce que l'attirance Montpellier-Toulouse est extrêmement importante. Jusqu'à maintenant, on cherchait la concentration dans quelques grandes villes. Et c'est vrai que depuis 2-3 ans, les écoles de commerce commencent à s'intéresser aux territoires moyens et petits. Notre schéma à nous est de toute façon un schéma de développement. On aura quelques grandes villes, parce que là il y a une approche marketing qui est très forte. Mais on essaie surtout d'avoir une approche individualisée. Donc on n'a pas besoin d'avoir... Il ne faut surtout pas avoir des écoles qui font 1000, 2000 élèves, hors de question. Donc on va forcément s'axer sur les territoires plus petits. Et il y a cette taxe qui est au sud de Toulouse-Montpellier, qui était relativement vierge. Beaucoup trop de nos jeunes sont obligés d'aller, notamment à Montpellier, à Toulouse essentiellement, mais avec un coût pour les familles qui est de plus en plus exorbitant en termes de carburant, de logement, d'entretien, etc. Et donc s'ils ont sur place ces offres-là, ils n'iront plus ni à Toulouse ni à Montpellier. Ça permettra en plus de leur offrir ici une qualité de formation. Mais l'important, c'est de travailler aussi avec les autres partenaires. La CCI, évidemment, la Chambre des métiers, l'agglo, mais la région qui a la compétence économique aussi. Parce qu'il faut que ces étudiants qui sortent chez nous, ils trouvent un travail aussi. Et c'est en implantant des entreprises, en développant des pôles, on a parlé tout à l'heure du pôle nautique, qu'on arrivera à permettre à des étudiants qui font leurs études ici de trouver le travail nécessaire et de pouvoir vivre tout simplement et développer leur territoire qui est le nôtre. Pourquoi c'est l'heure des villes moyennes ? Parce qu'on se rend compte que les capitales, c'est compliqué. Les loyers sont chers, la difficulté de se déplacer, la pollution. Ces problèmes se sont revenus sur les métropoles de notre pays. Et finalement, les villes moyennes, nous avons tiré leur épingle du jeu à partir d'où elles sont outillées. Et aujourd'hui, ma foi, ça fait partie de ce qu'on a fait, l'installation de l'IUS sur Perpignan, de pouvoir compléter des trous dans la raquette. Ça fait un atout de plus pour pouvoir faire rester et faire venir aussi des jeunes d'autres départements, étudier ici, fonder leur famille et pourquoi pas. Et moi, en tant que président de la Chambre de Commerce, fonder leur entreprise. Les frais de scolarité sont plutôt très faibles quand vous regardez les frais de scolarité des autres écoles. Ma volonté, j'ai vu beaucoup trop de personnes qui m'ont dit « je n'ai pas fait d'école de commerce, qui en avaient les capacités parce que je n'avais pas les moyens ». On est là, effectivement, pour faire en sorte que tous puissent y participer. Encore une fois, les catégories aisées, ça ne pose aucun problème. Les catégories sociales qui sont en difficulté aussi parce qu'il y a tout un ensemble de bourses. Mais ce sont les catégories moyennes qu'on vise aussi avec ces tarifs-là, de façon à ce qu'on puisse travailler sur les capacités et donc sur des managers de qualité pour l'avenir. Ça va aussi permettre de redonner vie à cet endroit-là. Et c'est intéressant, alors là, pour d'autres raisons, au-delà du commerce et pour le logement, car il va redynamiser l'offre de logement, la rénovation des logements, la mise en place de résidences universitaires ou de résidences étudiantes. Et ça crée une dynamique, on le voit bien, et ça va créer une dynamique sur aussi le marché de l'immobilier. Donc je pense que tout le monde est gagnant dans cette affaire. Tout de suite, j'ai trouvé en fait des amphithéâtres. Tout de suite, j'ai trouvé en fait la place et j'ai trouvé l'intérêt en fait des élèves aussi à être dans un lieu qui est spécial, spécifique. On en a parlé en fait avec les uns les autres, on a fait notre petit marché ici. Mais on l'a fait aussi également, on a posé la question à nos élèves. Et ils ont dit, c'est vraiment, quand on a montré les images, les photos et de ce qu'on voulait faire, ça a été un coup de cœur pour nous quand on y a été, mais pour les élèves, c'est déjà un coup de cœur en fait.